Connaissez-vous Final Fantasy VII et connaissez-vous Final Fantasy IX ? Deux jeux qui ont énormément bercé mon enfance, tout simplement parce que je passais des soirées entières à jouer à ces deux jeux. Étant très fan des Final Fantasy, et en particulier du coup du VII et du IX, il était pour moi important d'aujourd'hui vous faire découvrir les deux decks de structure qui existent. Ouais, on va parler un peu du jeu de cartes Final Fantasy. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va un petit peu comparer les deux decks et lequel, selon moi, et peut-être selon vous, est le meilleur. Attention, je ne parle pas du jeu, parce que les jeux sont complètement différents. Final Fantasy VII a un côté plutôt steampunk, où on peut personnaliser ses personnages. On peut du coup chacun leur attribuer des matérias qui va permettre du coup de les orienter plutôt vers la magie, ou vers l'attaque, tout simplement vers le talent de l'ennemi, ou ce genre d'autre chose. Là où Final Fantasy IX, on retombe sur le principe de base de Final Fantasy avec le système de job, où il y a un voleur, un mage noir, un mage blanc, etc. Du coup, je me suis dit, vu que j'ai les deux decks, on va un petit peu les comparer et voir, ben... Quelles sont les cartes les plus belles, ou, et ou les plus intéressantes. On commence donc avec le premier, le premier set de démarrage Final Fantasy VII Trading Card Game. Voilà, les jeux Final Fantasy en jeu de cartes qui sont sortis. Malheureusement, dans chaque deck, on a un terrain, mais il n'est pas attribué à chaque Final Fantasy, et c'est bien dommage, avec toujours le petit guide pour ceux qui veulent apprendre à jouer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci, les cartes. On commence avec la première, le héros de Final Fantasy VII, Cloud. Alors, du coup, on voit qu'il a 9000, Tolda, on a du coup le set qui correspond à Final Fantasy VII, avec son nom, et du coup, son niveau de 6. Voilà, alors, je ne connais pas encore les équipes de Final Fantasy VII, c'est prévu que prochainement, j'apprenne à jouer au jeu, et qu'on découvre tous ensemble en live. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Alors, Cloud, qui est un personnage que j'aime beaucoup, du coup, nous l'avons en x3, j'imagine, bingo. Alors, Zangan, de Final Fantasy VII, c'est le maître de Tifa, si je ne dis pas de bêtises, dans la FFVII. Pourquoi pas, c'est un personnage secondaire assez sympa, d'accord, en plus, il en x3, donc Tifa, voilà, parfait. Alors, c'est bizarre qu'on ait Zangan avant Tifa, mais why not ? Alors, Bahamut Fury, Final Fantasy VII, alors, je ne me rappelle pas qu'il est Bahamut Fury, on a Bahamut 0, Neo-Bahamut, Bahamut, mais Bahamut Fury. Ok, ils disent que ça vient de FFVII, mais peut-être que dans une autre version, il a son nom-là, j'en sais rien du tout. Du coup, on a 3 Bahamut Fury, Rouge XIII, ou Nanaki pour les intimes. Alors, l'artwork, je suis très déçu, pour le coup. Autant Cloud, ils ont pris celui de FFVII, Adventure Dawn, autant Rouge XIII, ils ont pris l'image du jeu. Pour Tifa, c'est pareil, on a une image du jeu, mais on retrouve le même bleu. Pour l'instant, on n'est pas fan du tout de Rouge XIII, on compte qu'on ne le voit pas, j'aurais préféré qu'on soit quand même beaucoup plus unis en avant. Yfrite, bon, l'invocation de feu, du coup, c'est cool, le petit Yfrite qui fait plaisir. Ah, un mage noir, mais par contre, de FFVIII, donc déjà, on sort un petit peu du monde de FFVII, bah d'ailleurs, c'est comme là, le Yfrite, c'est FFT, donc Final Fantasy Tactique, je pense. C'est sorti sur Gamecube, si je dis pas de conneries. Donc, le mage noir, du coup, de FFVIII, on a, du coup, deux mages noirs et deux conjurateurs de FFVIII. Samurai de Final Fantasy Tactique, pareil, qui n'a pas vraiment de rapport avec le Final Fantasy VII. Magicien, YM, FFVIII, Final Fantasy Tactique, l'écuyer. Et Vincent Valentine, là, pour le coup, on a un artwork du jeu assez basique. Moi, qui aime bien Vincent Valentine, quand j'étais gosse, surtout. Parce qu'après, en fait, tu te rends compte que sa limite finale, il est incontrôlable, donc c'est pas ouf. Donc, trois Vincent, j'imagine, bingo. Wedge, alors, Wedge, pour le coup, pareil, on dirait le Wedge, c'est celui de FFVII Remake. Ah, mais attendez, ça se trouve, Cloud, c'était les mêmes choses, non ? FFVII Remake aussi ? Non, il vient d'où, Cloud ? FFVII Remake aussi. Ok, j'ai rien dit, je pensais que c'était du film Adventure 1. Par contre, pour le coup, Stéphane, non, pas du tout, quoi. Ok, on a Wedge, d'Avalanche, du coup, ok. Ce serait bien qu'on ait Jessie et Biggs. Ah, voilà, on a Jessie. Je découvre les decks en même temps que vous. Barrette, pareil, du coup, du remake. Franchement, j'aurais pensé qu'ils auraient retravé certains designs. Biggs, forcément, Biggs, Wedge et Jessie, du coup, d'Avalanche. Le Chevalier Noir. Karateka. Golem, Moine. Ok, ça marche. Voilà ce qu'on a pour les cartes Final Fantasy VII. Alors, pour l'instant, malgré que ce soit de base le Final Fantasy que je préfère parmi, du coup, tous les FF, là, je suis assez déçu. Je suis assez déçu parce que, bah, il manque Yuffie. On est en taquet site. Il manque quand même pas mal de personnages importants. Je me demande, du coup, ce qu'ils sont. Peut-être dans des boosters ou autre. Les artworks les plus beaux ne sont pas ceux du jeu. Voilà. Je veux dire, on a Vincent, qui est en artwork classique, qui était dans le livret, si je dis pas de conneries, dans le livret du jeu, faudrait que j'ai revérifié ça, mais voilà. On lue, pour le coup, ouais, c'est cool, mais les autres, c'est des captures d'écran. What the fuck ? Je suis pas fan du tout, quoi. Genre, vraiment. On va passer à FF9. Alors, FF9, pour le coup, j'avais déjà ouvert les cartes il y a... Oh, il y a une perte d'année sur la chaîne. D'ailleurs, j'ai perdu les règles. Je n'ai pas forcément, du coup, que j'ai fait son deuxième pack. Mais, on va voir ensemble, du coup, si les cartes valent le détour. Alors, on a, du coup, Jidan, le héros de FF9. Enfin, moi, quand je dis le héros, c'est le personnage principal avec lequel on commence le jeu, bien évidemment, qu'après, l'avantage d'FF, c'est qu'on peut chacun se faire son héros. Donc, Jidan, Genome. Capture du cinématique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Ensuite, on a Ifrit, qu'on avait déjà. Et d'ailleurs, du coup, ils ont pris le Ifrit de FF... Mais c'est FF8, hein ? C'est ça, c'est le Ifrit de FF8. J'avais un doute, mais c'est bien ça. Un, deux, deux Ifrit. Ok, alors, il y a peut-être un tout à dire. Ok, mais le deck, j'ai déjà testé deux, trois trucs, et voilà. Bibi, capture d'écran, du coup, de la première cinématique où on le voit... Enfin, on l'aperçoit quand le Prima Vista passe au-dessus. Mais, je vois, Bibi, par exemple, est beaucoup plus stylé que ce qu'on avait avec Rouge XIII. A voir après pour le reste, mais pour l'instant, petit coup de cœur pour FF9 pour l'instant. Tarasque, le rouge, je ne me rappelle pas qu'on voit dans une cinématique. Si, peut-être, à l'explosion, c'est quoi à ce moment-là ? Je ne sais plus. Je ne sais même plus quand est-ce qu'on voit Tarasque dans FF9. Mais, pareil, on le reconnaît beaucoup mieux que ce qu'on voyait de Rouge XIII. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est un oui. Le Valser, mais oui ! Créature méchante, méchant, blématique, de FF9. Ce sont les Valsers qui sont les versions améliorées des mages noirs contrôlées par la méchante reine Branée. Branette, je ne sais pas comment on dit Branée, moi j'ai toujours dit Branée. Donc, le Valser, ok, c'est cool. On a deux Valsers, Chasseurs, deux Chasseurs, deux Conjureurs. Samouraï, qu'on avait déjà aussi tout à l'heure. Ah, on a un sage, mais on n'avait pas de FF3 aussi. Wow, le sage est plutôt sympa, il est mignon. Alors, le guerrier de, par contre, de FF14. Ils ont mis un guerrier de FF14, le design est cool. Ils auraient dû faire un des FF14 parce que le design est cool. Ninja, on s'en fout, on est là pour un des personnages invocateurs, ok. Grena, alors, pareil, ça c'est l'artwork, si je m'abuse. Alors, c'est Grena, c'est un des personnages les plus importants de FF9. Et on a juste l'artwork qu'il y a dans le livret. Je vous mens pas, elle est juste là. Bah, hé, c'est la même. Ils sont pas fichés. Du coup, on a un, deux, trois Grena et derrière, on a Kuina. Alors, Kuina, par exemple, voilà, elle est bien centrée sur la carte. Elle est plutôt bien, on va dire, parce que c'est pareil, je pense que c'est un monde cinématique. Mais je suis pas sûr, je suis même pas sûr qu'on va Kuina dans une cinématique. C'est vraiment secondaire, mais voilà. Steiner, mon gros plan sur la gueule de Steiner. Mais ça leur a goûté quoi de redessiner les cartes ? Ils ont vraiment pas voulu se faire chier, c'est ça qui est dommage. Oh, Artemisone, ok, donc ça c'est le mog qui est à le passage de Condéas. Enfin, non, la grotte, la grotte de Guilmec, la grotte des Guilmec, voilà. Où ils mangent des graines de Kubo, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ce mog-là. C'est cool, c'est cool, on a un petit mog du coup de FF9, donc ça c'est cool. Elko, ok, on a Elko, donc pareil dans son artwork comme sur le livret. On a deux... Oh, on a alors mog FF9, mais... On dirait Moog quand même, le petit mog. Mais je crois que Moog a un ruban. Conjureur, on a une fée du coup de Final Fantasy tactique. Et encore un mog, c'est vrai que FF9 est très sur les mog et deux chevaliers. Alors, alors, qui de Jidan ou de Cloud gagne cet artwork, le concours ? Appelez ça comme vous voulez, là c'est juste pour avoir un avis perso sur la question. Déjà vous, dites-moi dans les commentaires lequel de deux vous avez trouvé qui est le plus beau. Personnellement, et là je vais peut-être m'en choquer plus d'un, ou pas du tout parce que ça s'est vu pendant la vidéo, si vous avez été attentif, j'ai préféré les designs de Final Fantasy IX. Ouais. Pourtant le 7 est mon préféré, mais je veux dire, regardez, on va comparer les deux. Rien que sur l'image de devant, on voit très clairement que Cloud c'est une capture d'écran, alors que Jidan, même si c'est une capture, il y a le côté rétro qui est assez sympa. Donc même si mon cœur vacille, la balance penche pour le deck de FF9. Voilà, pourtant je préfère FF7, mais je ne sais pas, je trouve les cartes plus jolies, qui ont un design un peu plus propre du matériau de base, mais franchement, ils ont quand même pu redessiner les cartes, j'avais totalement oublié que ça ressemblait à ça. Donc voilà, la vidéo est terminée là-dessus, c'était vraiment pour juste faire une petite comparaison entre les deux decks, à savoir que du coup, en live et en vidéo, prochainement, il y aura des versus, ou des duels, je ne sais pas comment on dit pour Final Fantasy. Je suis désolé, en ce moment, le rythme des vidéos est assez ralenti, parce que je bosse sur un gros projet, vous en saurez plus du coup très bientôt. En attendant, portez-vous bien, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de comparaison, si vous aimez ça, n'hésitez pas à en proposer d'autres, sur d'autres jeux de cartes, pourquoi pas, je veux dire, j'en ai plein. Je veux dire, ce n'est pas les jeux de cartes qui me manquent. Sur ce, à très bientôt, des bisous à tous, salut ! Sous-titrage ST' 501